Bonjour, coach Thérif Roger, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions à travers cet entretien. Bonjour, merci de votre invitation. Et à votre souci, merci à vous. Donc on va commencer par l'élimination de l'État-Malger de la Coupe de la CAF dimanche dernier. Usma a quitté la compétition, je le rappelle, en s'inclinant, en aller-retour, un but à zéro face à l'Masri, à l'Ismaïli. Coach, certainement vous êtes touché, tout comme l'ensemble de la famille Usmiste, par cette élimination inattendue et précoce aussi. Bien sûr qu'on est touché. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé pour pouvoir aller jusqu'au bout de la compétition. C'était notre envie. C'était aussi l'objectif du club. Après, il y a les résultats. Le résultat qui est difficile et la manière où on n'a aucun reproche à faire aux joueurs. Ils ont donné le maximum sur deux matchs. Je crois que tout simplement, en étant simple, l'adversaire a été meilleur. Ils nous ont posé des problèmes. On n'a pas résolu les problèmes, notamment offensivement. On s'est créé beaucoup d'occasion à domicile et à l'extérieur aussi. Mais on n'a pas concrétisé. Donc il faut reconnaître que l'adversaire était meilleur. Ça existe aussi en sport. D'accord. Mais c'était quand même une équipe de l'USMAL loin de son niveau habituel. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous ? Comme je le disais, nos occasions étaient nombreuses. On a eu 14 tirs à domicile dans le cadre. Mais ce n'est pas rentré. On a attaqué 58 fois. On n'a pas su, dans la finition, ajuster notre technique. Donc c'est ce qui fait la différence. Souvent, c'est toujours dans les zones de finition offensives. Et défensives, on a eu deux contres et un a fait mouche. Donc je crois que l'adversaire a été plus efficace que nous. Donc dans le jeu, on est dans nos pourcentages de possession comme les autres matchs. Mais dans les zones de finition, on a été moins bons. Et dans le sport de haut niveau, enfin dans le football de haut niveau, c'est dans les zones de vérité que se fait la différence. Donc il faut prendre ce match-là comme un marqueur et travailler pour que sur un match de même valeur, international, on puisse gagner ces matchs. D'accord. Vous avez été critiqué pour votre choix du 11 entrant après le match. Chose, rassurez-vous, chose qui arrive souvent dans le football algérien. On va revenir un petit peu en arrière si c'était à refaire. Alignerez-vous le même 11 de départ ou vous allez peut-être changer votre 11 ? Oui, je crois que c'est général au football. Mais c'est vrai que le football algérien se fait un avis par rapport au résultat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un résultat négatif, je rappelle que ça nous est arrivé 4 fois sur 13. On a gagné 8 fois. La composition d'équipe est refaite. Et par magie, les joueurs qui font la composition d'équipe arrivent à gagner les matchs. Nous, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous, on fait la composition d'équipe avec ce qu'on voit sur le terrain, avec ce qu'on voit sur les matchs précédents. Moi, je vis avec les joueurs depuis le 18 juin. Donc, il m'a semblé que la composition d'équipe était la meilleure pour aborder le dernier match parce que c'était 90 minutes. Et donc, on a pris beaucoup de risques dans notre composition d'équipe. En deuxième mi-temps, on est passé à trois défenseurs. On a fini avec deux attaquants. Voilà. Bon, ça n'a pas marché. Mais évidemment que la composition d'équipe aurait dû être différente. Mais laquelle, moi, je ne la connais pas. Peut-être que les gens la connaissent. Mais moi, je ne la connais pas. Je l'ai faite. Et ça n'a pas marché. Mais il faut aussi reconnaître que, encore une fois, la composition d'équipe est un élément. Il y a aussi l'animation. Et dans l'animation, on y revient toujours à ce match de très haut niveau. Peut-être, on a manqué de lucidité et surtout de technique. Voilà. C'est comme ça. D'accord. Sincèrement, Lusma a-t-elle l'envergure de rivaliser avec les géants d'Afrique ? Ou plus exactement, que manque-t-il à cette équipe pour conquérir ce titre ? Moi, je ne vois pas comme un manque de l'équipe. Je vois un manque ou un atout d'un club. On ne peut pas isoler le travail d'une équipe. C'est déjà un travail de groupe, du joueur. Et après, il y a tout un travail d'un club. C'est-à-dire qu'on gagne ensemble et donc on perd ensemble. On prépare les matchs ensemble et on les joue ensemble. Je crois qu'il faut analyser. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Le club bute régulièrement, en demi-finale, en quarte-finale, en finale, sur les compétitions internationales au niveau de l'Afrique. Il faut réfléchir. Il faut mener une réflexion globale sur le sportif, sur l'administratif, sur l'organisation. C'est un tout. Mais il faut aussi voir le fonctionnement du club. Et aller même plus loin. Le fonctionnement du football algérien fait qu'on travaille sur les seniors. Il y a très, très peu de clubs qui travaillent sur la formation. Moi, je crois que l'avenir du football algérien est rayonnant à partir du moment où on prendra conscience qu'il faut travailler sur les jeunes. Et je crois qu'on aura des résultats. Et des résultats probants sur les compétitions internationales. Au jour d'aujourd'hui, l'USMA manque des choses, forcément. Mais on a des outils. Il faut les valoriser. Mais je pense qu'il faut réfléchir sur le long terme. Ça ne peut pas se faire sur une année. Si à chaque fois, les choses se répètent, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé. Les mêmes erreurs font les mêmes choses. C'est malheureux, mais c'est comme ça. D'accord. Donc la page de la coupe de la CAF est à présent tournée. Comment, quand vous gérez cette élimination, ne craignez-vous pas certains relâchements ? C'est possible. Je crois que déjà, quand on regarde sur l'année passée, il y a deux ans, ça a été une période très difficile. Je crois qu'on juge la valeur d'un homme sur le fait qu'il se relève. Pas sur le fait qu'il ait chuté. Il faut se relever tout de suite. On a un engagement vis-à-vis d'un club. Sachant que c'était un objectif pour l'USMA cette saison. Oui. Moi, je dis qu'il vaut mieux viser l'excellence et la rater que d'obtenir la médiocrité. Donc on a visé l'excellence, on l'a loupé, on l'a raté. Analysons. Après, le joueur doit se dire que dans chaque match, on a un enseignement qui peut nous servir pour l'avenir. Si ce match-là a un côté positif, c'est qu'on en tire des enseignements pour l'avenir. Et l'avenir, c'est ce match contre le Pâques où on doit montrer aux gens qu'on va se relever tout de suite et on va continuer à représenter le club, représenter les supporters qui seront présents, qui vont nous encourager. Il y aura aussi le derby juste après. Voilà. Donc l'avantage du sport et notamment du football, c'est que vous avez toujours quelque chose qui vient pour se rattraper ou pour améliorer les choses. Dans la vie, ce n'est pas toujours comme ça. Il y a des catastrophes et les gens le payent toute leur vie. Nous, on peut, en tout cas les joueurs qui vont être sur le terrain, changer les choses ou améliorer les choses. Après, bien évidemment, c'est dans un contexte qui ne va pas forcément positif, mais ça fait partie des choses. C'est là aussi où on juge la valeur d'un club. Est-ce qu'on va être soutenus ? Est-ce qu'on va être critiqués ? Sûrement. On verra. Mais nous, on doit être debout. Et on doit avancer. Même dans la tempête, tu dois avancer. Voilà. C'est le message que j'espère faire passer aux joueurs. Et je crois que les joueurs, après la déception, hier, ils m'ont rassuré dans ce domaine-là. Après la fin du rêve africain, donc l'USMA va devoir jouer sur trois freins maintenant. Comparables, championnat, Coupe d'Algérie. Sincèrement, coach, pensez-vous pouvoir gagner au moins un titre avec l'effectif dont vous disposez ? On peut gagner trois titres. Si on gagne trois titres, il faut qu'on ait des éléments favorables. Des éléments qui nous sont positifs. Oui, c'est-à-dire le tirage au sort, l'organisation, les déplacements un peu moins fatigants. Pas trop de blessés. Il faut quand même savoir, et je ne l'ai pas souligné, mais depuis la reprise, on a joué 13 matchs en 10 semaines. C'est-à-dire qu'on a une répétition, parce que c'est le calendrier comme ça, où on joue pratiquement tous les trois, quatre jours. Donc il y a de la fatigue mentale, il y a des déficits de physique. Donc est-ce qu'il est raisonnable de dire on va gagner trois matchs ? Non, je suis, moi, forcément irraisonnable au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'on peut gagner quelque chose. D'accord. On peut gagner un titre. Dans le championnat, on est très bien parti, on est dans la course. Ça va être long, mais je pense qu'il y a la qualité. D'accord. Après, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est les éléments qui peuvent nous faire perdre de l'énergie mentale. Il faut qu'on soit très fort. On a beaucoup de concurrence dans tous les domaines. Et c'est là-dessus où je n'ai pas trop de repères. Moi, ça fait 14 semaines que je suis avec les joueurs. Mais intrinsèquement, ils ont la qualité. Est-ce que mentalement, ils ont la capacité à passer les moments difficiles ? On va le savoir cette semaine. Je pense qu'on va vite le savoir. D'accord. Donc la coupe arabe ou bien la Ligue 1 pour oublier la déception africaine ? Oui, il faut tout prendre. Il faut se relancer tout de suite. D'ailleurs, continuer le championnat où ça s'est très bien passé, mis à part la Saora. Et il faut s'engager dans toutes les compétitions. Il ne faut pas négliger n'importe quelle compétition. La coupe arabe a un aura international. Mais le championnat, c'est aussi très important. On va parler à présent de vous, de votre vie quotidienne. Comment s'est passée votre adaptation en Algérie ? Pour un entraîneur, c'est très simple. Je suis arrivé le 18 juin. Je me suis retrouvé au stade. Et j'arrive aujourd'hui, je fais l'interview au stade. Je suis toujours au stade. Quand je ne suis pas au stade, je suis à l'hôtel. Je suis rentré une fois chez moi pour faire mon visa. Et je suis rentré. Je suis à la disposition une seule fois depuis le 18 juin chez moi pour refaire mon visa. Et je suis là. Est-ce que c'est beaucoup ou pas assez ? En tout cas, je vis et je travaille avec mon adjoint et mes adjoints. En tout cas, mon adjoint qui est franco-algérien, pour en tout cas, faire le maximum pour l'USMA. En tout cas, on a lu par le passé que vous étiez indécis par rapport à votre travail ici en Algérie. Qu'en est-il aujourd'hui ? J'ai moins d'indécision. J'ai plus de certitude que le travail en Algérie est très, très difficile. Beaucoup plus difficile qu'en France. Pourquoi c'est difficile ? Parce qu'en fait, il y a une démarche qui n'est pas forcément différente d'en France. Moi, je parle du foot français. Mais la démarche, c'est le résultat. Le résultat. Le résultat. Le résultat. Et en fait, on oublie de se concentrer sur comment on va avoir un résultat. Le contenu. Le contenu est beaucoup plus important. Le contenu vous donne le résultat. Mais le résultat vous fausse le contenu. Donc, c'est une démarche qui est complètement différente. Et puis, tout repose sur l'entraîneur. A savoir qu'il doit instaurer une discipline. C'est-à-dire qu'il est gendarme. Il est psychologue. Parce que les joueurs algériens ont beaucoup plus de problèmes extra-football que les joueurs français. Et puis, il y a aussi sur le terrain. C'est un championnat qui est difficile. Les équipes se valent. Ça se joue à très peu de choses. Donc, il y a beaucoup de... Ils appelaient ça la pression. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et qui nous empêchent d'avoir une certaine continuité au quotidien. D'accord. On va encore parler de votre vie quotidienne. Vous avez déjà travaillé en dehors de la France. Mais c'est votre première expérience au Maghreb. Plus exactement en Algérie. Quelles sont les choses que vous avez découvertes, tant sur le plan sportif que sur le plan social, beaucoup plus ? Moi, j'ai toujours eu une vue positive de l'Algérie. Tout jeune, j'ai eu des contacts avec des Algériens qui sont venus travailler en France. Après, dans ma carrière d'entraîneur, j'ai joué aussi avec des joueurs algériens. J'ai entraîné des joueurs algériens. Et moi, j'ai toujours été intéressé. La qualité intrinsèque du joueur, elle est extraordinaire. Beaucoup, je dirais, un potentiel physique, technique, plus important qu'en France. Donc, il y a un potentiel. Il faut le travailler. Il y a un contexte qui est différent. Mais vraiment, il y a une créativité que l'on n'a pas. Moi, quand je vais du stade à l'hôtel, je vois des terrains partout. Les jeunes jouent au football partout. Nous, on a perdu ça. Nous, c'est fini. Nous, c'est soit le sport scolaire, un peu, et puis les clubs qui ont pris ça en charge. Mais l'Algérie, c'est encore dans la rue. Et c'est là où se forge l'imagination. Nous, on a perdu ça. Donc, c'est un terreau extraordinaire. Il faut le travailler. Après, la vie au quotidien, les gens sont fabuleux. J'invite d'ailleurs tous les Français qui sont un peu inquiets, qui s'inquiètent de venir en Algérie. En Algérie. Ils vont vraiment découvrir des gens vraiment accueillants, des gens qui ont envie de montrer une autre image. En tout cas, une minorité de gens qui véhiculent des choses négatives sur l'Algérie, qui sont fausses. En parlant de ça, dans un passé récent, un entraîneur belge avait déclaré qu'il ne se sentait pas en sécurité en Algérie. En l'occurrence, Hugo Brousse, en tant qu'étranger en Algérie. Qu'en est-il de vous ? Moi, c'est toujours personnel. Moi, je suis très, très bien. Je n'ai jamais de problème. J'ai marché dans la rue. Les gens me parlent, évidemment, du football. Je n'ai jamais eu de problème. Vraiment, vous savez, moi, j'habite pas loin de Paris. Quand je vais à Paris, je suis certainement, parfois, plus inquiet de me promener à Paris que de me promener à Algérie. Je peux vous le dire. Très bien. Donc, on vous a senti dans vos anciennes déclarations que vous étiez un petit peu sentimentale vis-à-vis de la galerie du Smith, n'est-ce pas ? Oui, moi, j'ai une passion pour le football. Je l'ai fait depuis l'âge de 12 ans. J'aime le football, j'aime les grands matchs, j'aime l'ambiance. Les supporters font partie des matchs. C'est une évidence. Mais quand vous avez des gens qui chantent de la première à la dernière minute, qui vous encouragent quand vous perdez, vous êtes mené au score, pardon, ça me fait quelque chose. Et quand leur chant, je ne comprends pas l'arabe, mais je sais que c'est du positif. Et ça, ça me touche beaucoup. Vous avez appris quelques mots en arabe ? Ma'alish, shoukran. Ça va. En deux ou trois mots, ça va. Salam alaykum. C'est déjà ça. J'ai du mal. J'aimerais bien apprendre, parce que j'ai l'impression que les gens peuvent penser que je ne fais pas d'efforts. Mais j'apprends à m'adapter au niveau du football. Mais j'ai l'espoir de rester le plus longtemps possible et puis d'apprendre. Mais ça, j'en doute. C'est la vie qui est comme ça. Pas de mon côté, mais c'est comme ça. C'est la vie des entraîneurs. En tout cas, c'est une belle langue. Et mon plus beau, c'est Inchallah. J'adore ce mot. Et d'ailleurs, je l'employais en France. Et aussi Maktoub, c'est ça. Maktoub. Donc Inchallah, vous allez rester longtemps à l'USMA. Inchallah. Inchallah. Donc merci de nous accorder cette interview. Je vous laisse le dernier mot. J'espère en tout cas remplir ma tâche au mieux pour que l'USMA soit le plus rayonnant possible, que les gens soient heureux. Et ne jamais oublier que le sport, c'est la fraternité, c'est le plaisir et il n'y a rien d'autre. Le reste, ça s'arrange. Quand il y a du plaisir et de la passion, on s'y retrouve. Donc venez, venez voir les matchs en Algérie, mais surtout à l'USMA, parce que vous n'allez pas vous ennuyer. Merci à vous. Merci à vous.